L'émission de la télévision alémanique Rundschau le révélait cette semaine. Le chargé d'affaires de la section argobienne de Pro Natura propose l'introduction au niveau cantonal et idéalement au niveau national d'une taxe sur les chats. Son but est de faire baisser le nombre de félins dans notre pays, il serait près d'un million et demi, afin de protéger les oiseaux et les lézards qui seraient décimés par les chats. On va en parler avec vous, Régoula Joost. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes venue ce soir avec Aglaé, l'un de vos chats. Oui, Aglaé qui est une fille de 4 ans. Je l'ai récupérée dans un refuge. Ses anciens parents, ils l'avaient abandonnée. Ah oui. Oui, maintenant toujours la peur d'être de nouveau abandonnée. C'est pour ça que je la prends toujours avec moi, surtout quand je suis à l'étranger. Ça existe en dehors de Argauss. Très bien. Alors, madame, elle est chou au voisson d'eau surtout. Vous êtes donc opposée à cette taxe sur les chats. Ah, naturellement, je suis opposée. Mais comment vous voulez demander à des chats de payer des impôts ? Alors qu'ils ne travaillent pas et ils n'ont donc pas de salaire. Ils ne peuvent donc pas payer la TVA ou les autres taxes. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas les moyens financiers. D'accord. Pourtant, il existe déjà dans de nombreuses communes un impôt sur les chiens qui va de 50 à 100 millions de francs par an. Je déteste les chiens. Ils sont arrogants. Ils sont capricieux, cyniques et égoïstes. Oui, oui, bah oui. Je déteste les chiens. Laisse pas Aglaé. Elle est outrée. Maintenant, par rapport au montant de la taxe que vous disiez, là, pour les impôts sur les chats. Monsieur Yeni, là, de Pronature, Argauss, il a dit qu'il veut demander 300 jusqu'à 400 francs par chat et par année. Oui, moi, je possède 37 chats. 37 ? Oui. Aglaé, Francisca, Frény, Petrus, Yanoch. On ne va pas avoir le temps de connaître tous les noms de vos... Vous n'aimez pas les chats ? Si, si, mais c'est... Vous n'aimez pas les chats ? J'adore les chats, mais c'est plutôt... Si, si, je dois... Je mets mes mains qui s'appelle Serge et je l'adore très fort. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette taxe, madame Miost. Oui, cette taxe qui me ruinerait. Imaginez-vous, moi, j'ai 37 chats, ça serait 14 800 francs par année. Alors que je ne gagne même pas 4000 francs à la caisse Aldi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors, dans votre cas, cette taxe atteindrait son but, à savoir diminuer le nombre de chats. Parce que forcément, vous devriez vous en séparer de quelques-uns. Mais je ne vais pas, je fais hors de question que je me sépare. Qui c'est qui leur ferait la pâtée spéciale sans gluten et sans lactose ? Ils sont très, très délicats, n'est-ce pas ? Aglaé, regardez Aglaé, tu es délicat ! Oui, il est délicat. Elle a l'air très délicate. Si vous donnez avec gluten, elle pète toute la nuit. C'est vrai. Terrible. Bon, en même temps, il y a trop de chats en Suisse, selon Pro Natura. Et ça constitue une menace pour de nombreux animaux. Ce monsieur Yeni, que vous avez évoqué, a déclaré, je cite, « De nombreux oisillons sont mangés ou torturés à mort. C'est un vrai massacre. » C'est une question d'éducation. C'est clair. Moi, il n'y a aucun de mes chats qui ne dévore jamais des oisillons, n'est-ce pas Aglaé ? Aglaé, elle ne mange jamais ? Il ne dévore jamais des oisillons. Non, parce que chaque fois que je reçois une nouvelle chat, je fais un petit séminaire de formation sur les règles de la maison. L'utilisation de la caisse, nettoyage des coussinets quand on revient de la promenade sur le paillasson, interdiction de massacrer les oisillons et de dévorer... Pour ce qui concerne les oisillons, je m'excuse, mais c'est surtout une question d'instinct. L'instinct, messieurs, si j'écoutais mon instinct, maintenant, à présent, mais je viendrais à côté de vous et j'arracherais votre veste et votre chemise et je vous lècherais le torse en vous griffant les dents, oui ! C'est peut-être bien de ne pas écouter votre instinct, alors. Mais je ne le fais pas, parce que je suis bien éduquée comme Aglaé et mes 36 autres chats. Ça c'est Francisco, Frémi... Voilà, on ne va pas avoir le temps, malheureusement, de découvrir la liste exhaustive des chats que vous possédez à la maison. Vous aimez pas les chats ? J'adore les chats. Alors, une alternative à cette taxe pourrait être une campagne de castration, hein, on l'a appris, qui entraînerait, elle aussi, une diminution du nombre de chats. Mais, quelle horreur, mais... Quoi ? Vous aimeriez, vous ? Qu'on découpe vos testicules ? Qu'elles doivent être magnifiques, on m'a dit, en tout cas. Juste parce qu'un taré de pro-natura, Orgao, il décide que tout d'un coup, il y a trop de humains mâles en Suisse, mais... C'est ridicule ! C'est ridicule ! Ridicule ! Hein ? Non, les chats, il faut les respecter, il faut les aimer, il faut leur parler. Il faut les caresser, n'est-ce pas, Aglaé ? Non, mais on va peut-être pas la... Oui, oui, vous savez... Quoi ? Les chats sont beaucoup plus gentils que les humains, beaucoup, beaucoup meilleurs. Et surtout, ils sont fidèles, beaucoup plus fidèles. Ils vous abandonnent pas pour une jeune, sous prétexte que vos fesses, elles sont devenues flasques et grosses. Vous voulez caresser ma chatte ? Euh... Non, non... Elle est très douce. Non, mais j'ai pas... Bien, Aglaé. Ça va. Aï, aï. Votre chatte ne veut pas, donc... Elle est un petit peu excitée. Ça fait longtemps qu'elle a pas vu des jeunes hommes. Aïe. 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 Voilà, coucoucou, Aglaé, chouchou. Elle est toute chaude, hein, c'est... Ah, oui, hein. Elle est un peu mouillée, qu'est-ce qu'il y a ? Regulaïost, euh... Aïe, Aglaé. Je vous remercie. Mais Aglaé, il faut dire elle aussi. Ouais, Aglaé, merci. Elle est toute poilue, c'est marrant. On vous remercie d'être venu nous expliquer votre opposition à ce projet de texte. Voilà, bon retour en Argovie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501